Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom. Est-ce que vous aussi, vous vous rendez compte que vous perdez énormément de temps à communiquer sur les réseaux sociaux, notamment pour ne pas les citer, mais que finalement, il y a quand même très très peu de retour pour votre entreprise ? C'est un petit peu quand même le principe de la communication, c'est pas communiquer pour communiquer, c'est bien sûr pour développer votre entreprise, développer votre clientèle, développer vos ventes, même si c'est pas commercial, la com, ça doit être corrélé avec le développement commercial de votre entreprise. Et c'est pour ça qu'on revient sur ce sujet cette semaine, donc si ça vous inspire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. On a vu d'ailleurs précédemment le principe de pourquoi j'aborde cette thématique, et le fait qu'aujourd'hui, notamment via les médias sociaux, on passe plus de temps à nous travailler pour notre com que notre com pour notre entreprise. Je vous remets la vidéo précédente ici. Et aujourd'hui, je rentre un petit peu plus dans le détail pour vous donner, oui, les bonnes règles, ou en tout cas ce que moi, je vous propose de regarder et de poser pour vous assurer que vos actions de communication soient intéressantes pour votre entreprise. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, j'accompagne depuis 2012 mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, la stratégie à la création des outils, en passant par la formation et surtout le branding, l'univers de marque, pour communiquer comme il se doit, jusque sur le bout des doigts. Et depuis 2018, on se retrouve chaque semaine pour, vous l'aurez compris peut-être, une thématique hebdo pour développer votre culture marketing et communication, qui est si importante pour le développement et la pérennité de vos entreprises. Donc, on revient sur le sujet du jour. Comment mesurer finalement l'utilité véritable de vos actions de communication ? Eh bien, je vous pose la question, si ça vous inspire, encore une fois, mettez un pouce en l'air. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications et voir les prochaines thématiques, puisque chaque semaine, on en abordera une nouvelle. Donc, le premier point, je vous le donne en mille, va être stratégique. Comment voir et estimer l'utilité d'une action de communication ? C'est bien évidemment de se reporter à l'objectif qu'on lui a fixé. Si on ne crée pas des actions d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que la stratégie ? Petit rappel, même si je vous remets la vidéo dédiée sur le sujet, c'est ce que j'appelle, pour mes étudiants, le triptyque stratégique. Triptyque stratégique, c'est-à-dire qu'il y a trois éléments à prendre en compte pour sélectionner un support. Un, les objectifs. Deux, le message. Trois, enfin, deux, la cible, pardon, l'audience qui vous visait. Et trois, le message. Et ces trois-là vont vous permettre, par le biais de l'analyse et donc de l'estimation, de définir les supports les plus adaptés pour aller à la rencontre de ces personnes, pour leur délivrer le bon message et donc répondre à votre objectif. Donc, le premier point, bien sûr, c'est de vérifier que votre objectif soit atteint. Ici, personnellement, je parle d'adjectifs non pas smart, mais smarter. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre le Marketing Lab, où on a déjà abordé le sujet et où vous retrouverez toutes les vidéos dédiées à cette communauté privée. Et oui, l'idée, c'est d'avoir toujours... Alors, le principe de ces smarter, c'est surtout cibler. Et quand je dis cibler, ça veut dire qu'on a des objectifs qui vont être chiffrés. Je sais que je veux augmenter de tant de personnes l'inscription à ma newsletter. Je sais que je veux augmenter le nombre de vues de mes vidéos de tant de pourcents ou de tant de vues. Tant qu'on est sur des objectifs qui sont chiffrables et identifiés, identifiables, on aura la possibilité de définir si oui ou non notre communication a fonctionné. Je souhaite développer, ou plutôt accueillir, je ne sais pas moi, trois nouvelles personnes dans le Marketing Lab chaque semaine. Si je n'atteins pas les trois, l'objectif n'est pas rempli. Et donc après, je vais aller vérifier un certain nombre d'étapes, on reviendra sur cette idée-là. Mais l'idée, c'est que quand on est sur un objectif chiffré, on peut très facilement, à partir du moment où on se donne une deadline, bien entendu, revenir sur cet objectif et voir s'il est atteint ou pas. Si je dis développer ma visibilité, étant donné que, là, encore une fois, ce n'est pas spécialement smart et on n'a pas de données chiffrées pour pouvoir définir et déterminer le résultat, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc l'idée, c'est toujours de revenir à votre objectif. Qu'est-ce que vous vouliez obtenir par le biais de cette action com ? Et cette action, c'est le message, bien sûr, la forme, le format, le lieu. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est sur un moteur de recherche type YouTube ? Puisqu'on y est, revenez à cette notion d'objectif pour voir si, oui ou non, vous avez atteint ce que vous souhaitiez. Et s'il n'y avait pas d'objectif, là, il faut tout revenir à la base de la stratégie de communication. Deuxième point, est-ce que vous avez laissé suffisamment de temps à votre action pour faire son effet ? Cette notion de temps, c'est un peu le principe du client-héroi, malheureusement, qui était l'adage pendant 20 ans, où aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, on attend trop de l'instantanéité. Les réseaux sociaux sont venus en rajouter une couche, mais on s'attend toujours à avoir des résultats immédiats. Problématique, et gros problème, je dirais même, la com, ce n'est jamais immédiat. Pour avoir une communication qui va avoir un effet systématiquement à l'instant T, c'est qu'il faut toujours tomber juste, au bon moment, en levant les cinq objections clients. Pour les cinq objections, on reviendra plus tard sur une autre vidéo, mais je crois bien qu'il y a déjà le cas, je vous la remets ici si c'est le cas. Cinq objections clients, de toute façon, qui sont là ? Est-ce que je suis, déjà, il y en a trois, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'argent, et est-ce que j'ai la disponibilité intellectuelle pour le faire ? Si vous ne rendez pas sur ces trois prérogatives-là, et indispensables, vous ne vendrez pas. Et, encore une fois, quand on a des millions de noms, d'adresses mail sur une mailing list, et qu'on arrive à faire 20 clients, ça fait un tout petit résultat, même si, aux yeux du monde, ça fait « waouh, 20 clients ». Oui, mais finalement, si on a trois millions d'emails, ça ne veut pas grand-chose. Il faut remettre, là encore, les choses en perspective, pour se rendre compte que, oui, il y a certaines choses qui vont avoir de l'effet, d'autres qui ne l'auront pas, et surtout, surtout, ça demande du temps. Il n'y a personne qui achète comme ça, sauf sur les besoins vitaux, alias, la première marche de la pyramide de Maslow. Se vêtir, se nourrir, se loger. Si on n'est pas sur quelque chose qui est urgent, il n'y a jamais de vente. Donc, c'est pour ça aussi que la communication, elle intervient en amont, pendant et après, pour essayer de maximiser tout ça. Donc, laissez le temps à vos actions. Ne faites jamais aucune supposition, supputation ou correction, sans avoir minimum, je dis bien minimum, 90 jours d'action en continu, pour laisser le temps à votre action de faire son effet. Troisième point, analysez le temps que vous passez à créer l'action. On n'y pense pas assez souvent, mais combien de temps est-ce que vous passez à faire une plaquette ? Combien de temps est-ce que vous passez à imaginer vos posts, vos publications sur les médias sociaux, à les créer, à les publier ? Ce temps-là doit aussi entrer dans l'équation vis-à-vis de la réussite d'une action. C'est la notion d'investissement. Même si vous n'achetez pas, à la base, il ne faut pas y passer trop de temps. Sinon, ce n'est pas rentable, tout simplement. Donc, pour moi, mais c'est que mon humble avis, je pense que d'autres vous diront peut-être autre chose, je considère qu'au-delà de 5 heures passées à travailler sur un support, on n'est plus dans les clous. Donc, combien de temps passez-vous réellement à travailler sur cette communication qui ne rapporte rien ? Si c'est 5 minutes, finalement, ça a toujours un intérêt, notamment vis-à-vis de la visibilité qui est difficilement mesurable. Par contre, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, chiffrer les retours. Alors, quand je dis chiffrer, ce n'est pas budgétiser, ce n'est pas imaginer les euros à la place. Mais, combien de retours avez-vous eu sur vos actions ? Est-ce que vous avez obtenu le nombre de témoignages nécessaires et suffisants ? Est-ce que vous avez obtenu un nombre de mondes minimum ? Alors, comme je dis, vous savez, mon premier point vis-à-vis des objectifs, on peut aussi avoir, moi, ce que j'appelle des sous-objectifs. C'est-à-dire, et même 3, en réalité, moi, je m'en fixe 3. J'ai un objectif de base, un objectif minimum, c'est-à-dire celui vraiment au minimum où je vais garder, effectivement, l'action, et je vais dire, ok, ce n'est pas terrible, mais ça fonctionne quand même. Et puis, j'ai un objectif, waouh, où, en fait, ça explose. Et j'explose mon chiffre. Alors, mettons que si je veux avoir plus de monde sur le Marketing Lab, je vais me dire, j'aimerais 3 personnes par semaine. Le minimum, c'est 1, c'est déjà pas mal. Le maximum, là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est illimité, mais si je devais mettre un chiffre, je dirais 10. Ce serait génial. Si vous ne chiffrez pas les retours, et encore une fois que vous palliez ça à vos actions, il risque d'y avoir un souci. Ensuite, je vous invite vraiment à estimer un budget annuel à allouer à votre com. Alors, si on part des exemples des grandes entreprises de notre monde, d'accord, ils sont, eux, autour de 10%. Moi, je vous conseille d'essayer d'allouer 5% de votre chiffre d'affaires annuel à votre communication pour l'année suivante. Parce que ça va vous libérer du temps. Et quand je dis 5%, ces fameux 5% vont aussi vous permettre de vous rémunérer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous passez X temps, là, je vous invite à télécharger ou utiliser, moi, j'utilise Toggle, mais vous avez plein d'autres outils de compteur de temps pour pouvoir identifier combien de temps vous passez. Alors, ça le fait vis-à-vis des clients, ça peut le faire vis-à-vis d'autres activités. Faites-le aussi sur combien de temps je passe à ma com. Alors, bien souvent, vous n'y passez pas suffisamment de temps. Mais on ne sait jamais. Il n'empêche que les 5% que vous réservez de votre chiffre d'affaires annuel vis-à-vis de vos gains d'argent vont aussi, non seulement payer éventuellement les frais, les frais du site web, donc l'hébergement, les frais d'impression, etc. font partie de ces 5%. Et puis, j'ai envie de vous dire, comme les réseaux sociaux, c'est vous qui les animez, c'est vous en tant que personne que l'on veut voir là-dessus, eh bien, ces 5%, ça va vous rémunérer, vous, également, pour ce poste-là. Il est impératif de pouvoir intégrer cette notion chiffrée budgétaire, parce que oui, vous méritez un salaire pour pouvoir faire cette animation-là. Et enfin, donc, cette notion de budget est importante. et enfin, ça y est, je viens de revenir à mon sujet, c'est de déterminer, et bien souvent, en amont, on sait déjà ce qu'on peut faire, les actions correctives qui vont vous amener à retravailler une action de communication. Ben oui, parce qu'on n'annule pas et on n'arrête pas de communiquer sur un plan, parce qu'on se dit, ouais, c'est bon, j'en ai marre, justement, c'est là où ça ne fonctionne pas. On va déterminer, une fois qu'on a testé, 90 jours, alors 90 jours, c'était pour les médias sociaux, par exemple, si vous misez sur le référencement, c'est des 8 mois aujourd'hui qu'il faut attendre. Donc, voilà, sachez quand même combien de temps à attendre vis-à-vis de vos différentes actions et déterminez les actions correctives que vous pouvez mettre en place. Donc, vous pouvez le faire d'ores et déjà quand vous créez l'action, ben oui, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent ? Que ce soit en termes de texte, que ce soit en termes de support, que ce soit en termes de timing, de publication, etc. Vous avez comme ça des éléments correctifs que vous allez pouvoir mettre en œuvre. et puis, ben, vous pouvez aussi avoir des idées suite aux analyses parce que celles-ci vont pouvoir peut-être vous donner des informations un peu plus précises. Par exemple, si je pense aux statistiques web, eh bien, de tels articles, ils sont repartis, où est-ce que je pourrais les emmener pour qu'ils restent sur mon site web ? Si ils ont navigué sur une autre page qui, elle, n'a aucun appel à l'action et qu'on voit que cette page-là est extrêmement visitée, ben, peut-être que l'optimisation de cette action de rédaction de contenu va être de proposer un appel à l'action à la fin de l'article le plus visité. Il y a pléthore de correctifs que vous pouvez mettre en œuvre et il faut impérativement, alors, les imaginer quand on crée l'action et quand on est à la réflexion de l'action, c'est bien de pouvoir le poser parce que ce qui n'existe pas ne se fait pas et puis, ben, de l'affiner, justement, quand on fait les analyses. Mais ça reste des éléments incontournables indispensables afin que vous puissiez, ben oui, le mot, c'est maximiser les actions de com, on a déjà vu le sujet, donc, je vous remets la vidéo ici, mais c'est pour mesurer l'utilité. Si, finalement, vous passez trois heures par jour à publier sur Facebook pour ne rien obtenir du tout, ni engagement, ni commentaire, ni like, ni vu, ni rien, ben, c'est qu'il est peut-être temps de réajuster, justement, les publications que vous y faites ou bien, peut-être, de changer de support, tout simplement. Je vous invite à partager votre expérience sur le sujet, qu'est-ce que vous avez pu faire comme correction, est-ce que vous avez déjà pensé à ces analyses, si vous avez toutes questions, je vous invite également à les mettre en commentaire, si vous pensez, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à y mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, puisque on se retrouve dès mardi pour une nouvelle thématique, et puis, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.